Mon avis sur les personnes qui donnent des cours de chant à l'instinct. On va parler de ça aujourd'hui. Si tu es passionné par le domaine de la voix, si toi-même tu donnes des cours de chant, si tu es élève ou que tu envisages de devenir prof de chant, coach vocal, je t'invite à bien écouter cette vidéo parce que là, il y a un truc. Là, il y a un truc dont il faut que je te parle. Bon, tu as vu, là, je suis calé dans mon petit chalet. Je crois que je vais faire toutes les vidéos dans ce petit chalet parce que je suis trop bien calé. Je suis à l'abri du vent. Il fait bien chaud et puis le décor est sympa. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes bien ce petit chalet. Je ferai des vidéos là désormais. Non, mais alors, je voudrais te parler de ça. Ce qui se passe, c'est que je rencontre pas mal de personnes qui me disent ça. Je dis, mais comment tu fais pour coacher ? Sur quoi tu t'appuies dans tes cours, etc. Puis, les personnes me disent, je fais ça à l'instinct. Je dis, c'est-à-dire, j'écoute l'élève, il chante et puis voilà, mon instinct me dit quoi faire. Alors, je connais bien le truc, d'accord ? Parce que j'ai fait ou je fais du coaching à l'instinct. Je vais t'expliquer pourquoi je peux en faire et pourquoi j'en fais plus aussi. Je vais t'expliquer le truc. C'est qu'au début, ok, toi tu es prof, tu connais le truc, tu connais la chanson comme on dit et tu vois des patterns qui se répètent, d'accord ? Et donc, des fois, il t'arrive de reconnaître des difficultés ou des problèmes que rencontrent les chanteuses que tu as déjà rencontrés plein de fois chez d'autres personnes et donc, tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Tu dis, bon, à l'instinct, je pense que cet exercice-là, il devrait faire l'affaire. Maintenant, il y a un vrai problème avec ça. C'est que quand on dit coacher à l'instinct, ça veut dire que ça va dépendre de toi, d'accord ? Ça va dépendre de ton énergie. Et tes élèves, quand ils te payent, d'accord ? Ils te payent pour que tu les accompagnes, pour que tu aies un résultat, mais il ne faut pas que ça dépende de ta fatigue, d'accord ? C'est-à-dire que, ok, lundi, tu es peut-être en bonne vibes et tout, tu as la patate, tu es en forme, ton élève vient, boum, 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 tu lui files ça. C'est ton instinct qui vient, c'est ton au nez ou ton instinct qui t'a dit de faire ça et ça marche super bien, tu es le roi du pétrole. Ouais, ok, mais il y a la semaine qui commence à s'accumuler. Puis, tu as l'élève qui vient le jeudi soir ou le vendredi soir. Là, tu es un peu plus crevé, ce n'est pas la même, c'est la fin de semaine. Ça se trouve, tu as veillé un peu, tu avais fait une répète la veille. Bref, tu es un petit peu claqué et là, ton instinct, tu l'écoutes, il n'y a personne, il n'y a pas d'instinct, d'accord ? Il n'y a pas d'instinct. Et je veux dire, c'est que ton élève qui vient ce jour-là, probablement qu'il doit souvent se reconfronter à un prof qui n'a pas d'instinct parce que ce n'est pas le bon jour dans la semaine ou ce n'est pas le bon horaire. Et ça, ce n'est pas cool, d'accord ? Ça, ce n'est pas cool parce qu'il n'y a pas de raison que l'élève qui vient le vendredi soir, il ait des moins bons cours que celui qui vient le lundi matin, ok ? Il te paye, il mérite des résultats à tes élèves, d'accord ? Et toi aussi, tu mérites de t'honorer en faisant des bons cours à tes élèves. Donc, il y a ce problème, c'est que si tu commences à être fatigué et que tu mises tout sur l'instinct, l'instinct ne va pas être au rendez-vous. Maintenant, admettons, tu es dans un bonjour, tu es en forme, etc. Juste avant ton cours, tu reçois un coup de fil. Oui, bonjour, là, c'est le garagiste. Écoutez, on a regardé votre voiture. En fait, il faut tout changer, il y en a pour 2 000 euros. Ok, et là, tu commences à être un peu énervé, tu vois ? Et là, il y a ton élève qui arrive et tout, puis toi, tu es un peu énervé, tu as ce truc-là en tête, tu as réfléchi, garagiste, machin. Ok, est-ce que tu crois que pendant ce temps-là, ton instinct, il va être dispo pour ton élève ? Ben non, encore pas, encore pas. Et c'est vraiment un problème, d'accord ? Si tu bases tout sur l'instinct. Maintenant, enfin, je te donne encore un autre cas de figure pour que vraiment, je voudrais vraiment que tu passes à autre chose, enfin, que tu ailles au-delà si tu veux, parce que je pense que tu mérites de pouvoir bosser de manière plus fiable que juste à l'instinct et tes élèves, ils méritent ça aussi. Imagine juste, voilà, tu as un élève, il chante et sa chanson, honnêtement, vraiment, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas le style. La musique, elle ne t'inspire pas. La manière dont il chante, ça ne t'inspire pas. Il n'y a rien qui t'inspire là-dedans. Quand tu n'es pas du tout inspiré, que tu es là, tu fais, je ne sais pas, franchement, tu crois que ton instinct, il va être là, il va être dispo pour dire, fais-ci, fais-ça, vas-y, propose-lui de faire-ci, propose-lui de faire-ça. Ben non, là encore, non, d'accord ? Donc, voilà pourquoi il ne faut pas tout baser sur l'instinct, même très peu basé sur l'instinct. Alors, si tu as beaucoup d'expérience, si tu as fait beaucoup de coaching, c'est OK de pouvoir t'appuyer sur ton instinct pour des choses vraiment que tu as vues se répéter beaucoup de fois, d'accord ? Mais par contre, ce n'est absolument pas normal que tous tes cours reposent là-dessus parce que pour toutes les raisons que je viens de t'évoquer, d'accord, ça veut dire que tes cours vont être quand même assez médiocres toutes les fois où tu es énervé, toutes les fois où tu es fatigué, toutes les fois où tu n'as pas d'inspiration parce que là, ton instinct ne sera pas là et tu ne sauras pas trop quoi faire proposer à ton élève, tu vas lui faire des gammes. Et puis bon, OK, c'est bon, j'ai à peu près fait le job. Non, tu n'as pas fait le job. Tu n'as pas fait le job dans ce cas-là, d'accord ? Ton élève, il mérite mieux, il te donne de l'argent, il y a une transaction financière. Toi-même, tu mérites mieux en tant qu'enseignant, si tu veux, de ne pas juste te baser sur l'instinct, voilà. Je te donne un exemple. Mais toi-même, en fait, tu ne voudrais pas de ça, tu ne voudrais pas qu'on te traite comme ça. Imagine que tu prends l'avion. Tu prends l'avion et puis tu passes la tête par le cockpit là et puis tu dis au pilote, tu fais alors, vous avez fait beaucoup d'études pour faire ça et tout. Et puis, le pilote d'avion, il dit, oh ben ouais, j'ai pris des cours, des cours de vol pour apprendre à piloter. Mais après, c'est surtout basé à l'instinct, quoi. Là, tu fais, OK, il doit vraiment avoir beaucoup d'expérience. Tu dis, mais du coup, comment ça se passe s'il y a des orages ? Bon, moi, c'est à l'instinct, je vais peut-être baisser un peu d'altitude ou comme ça, d'accord. Mais si par contre, il y a vraiment une grosse tempête et tout, vous n'avez pas des protocoles. Enfin, toi, je veux dire, tu ne voudrais pas ça. Toi, tu as envie de savoir que le pilote d'avion dans lequel tu montes, il ne fait pas tout à l'instinct, tu vois, parce que les jours où il est fatigué, le jour où il s'est énervé, le jour où il s'est pris la tête avec ses enfants, le jour, je veux dire, tous les jours-là, d'accord, son instinct, il ne va pas être là. Et toi, tu n'as pas envie d'être conduit dans l'avion par ce genre de pilote, d'accord. C'est pareil pour tes élèves, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, si tu veux, pour aller au-delà de ça ? Ça va être quoi ? Ça va être d'utiliser une méthode, d'accord. Fais-toi une méthode ou apprends une méthode, apprends une méthode et les jours où tu es fatigué, les jours où machin, tu vas pouvoir te baser sur ta méthode. Moi-même, ça m'est arrivé dans un coaching, il y a quelques mois où j'ai galéré. J'ai galéré, je pensais pouvoir faire ça à l'instinct, puis en fait, non. Non, j'ai galéré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis appuyé sur ma méthode parce que j'ai une méthode, voilà. Je me suis appuyé là-dessus. Et puis, une fois que je me suis appuyé là-dessus, bon, ok, c'était bon. On a déroulé le coaching, on a fait une bonne session. Mais je t'invite vraiment, toi, à mettre en place une méthode, à avoir des protocoles, d'accord ? Les protocoles, c'est-à-dire des choses à faire, une checklist, ne serait-ce qu'une checklist, tu peux valider, boum, boum, boum. Comme dans les avions, tu sais, les avions, ils disent, ok, les réacteurs, c'est activé, les ailettes, elles marchent, ouais, ça marche, tu sais, ils suivent comme ça, comme ça, ils sont sûrs de rien oublier. Et ça, ça va t'éviter de passer à côté de gros trucs parce que tu es fatigué, parce que tu n'es pas dans le move, etc. Tu passes à côté du truc, puis tu vas faire un cours, deux cours, un petit peu raté. Puis, c'est au troisième cours, tu vas dire, ah, mais oui, mais en fait, là, je n'avais pas vu, mais il y a ta mâchoire qui est hyper crispée. Bon, si tu as des protocoles, si tu as une méthode sur laquelle tu as puyer, là, tu vas pouvoir avancer, d'accord ? Alors, le problème maintenant, c'est qu'en fonction de comment tu es devenu prof de chant, tu n'as peut-être pas justement cette méthode, d'accord ? Et moi, c'est ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien en dessous. La Vocal Coach Factory, c'est quoi ? C'est une école de formation au métier de coach vocal. Donc, ça va intéresser les personnes qui veulent se lancer dans l'enseignement et le coaching vocal et qui veulent éviter de faire des bêtises et qui veulent apprendre les choses bien, d'accord ? Et ça va concerner aussi les enseignants de la voix, les personnes qui sont déjà prof de chant et qui veulent justement acquérir des méthodes, des protocoles, des checklists parce qu'elles en ont marre de tout baser à l'instinct et du coup d'avoir des oscillations sur la qualité de leur cours. Et donc, c'est ce qu'on apprend tout au long de la Vocal Coach Factory, d'accord ? Ça se base sur une méthode. On parle du protocole ISPO, on parle de la méthode PPC, on parle de comment on peut même fabriquer des exercices sur mesure, d'accord ? Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de se souvenir d'exercices, on peut les fabriquer sur mesure pour nos élèves en utilisant des checklists, des méthodes que j'ai mises au point à travers toutes mes années de coaching, voilà. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, file voir sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, on prend rendez-vous, on se parle. Le tarif, il est indiqué sur la page, tu as tous les éléments qui sont sur la page et si tu as un doute, si tu veux candidater, on se parle, d'accord ? On échange et je te dirai si ça peut fonctionner ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider, d'accord ? Si des fois, tu es en galère, etc., c'est peut-être juste que tu manques de méthode et je t'invite à mettre ça en place, d'accord ? Ça va t'aider que tu le fasses avec moi ou avec d'autres solutions, peu importe, mais voilà, tu ne peux pas tout baser sur l'instinct, ça ne va pas être confortable pour toi et pour tes élèves, voilà. Tes élèves te rémunèrent pour tes cours, je pense qu'ils méritent mieux qu'un instinct qui peut être aléatoire en fonction des jours. Ciao ! Sous-titrage ST' 501